Bonjour à tous, Paul Midi, député à l'Assemblée Nationale. Alors je vous le disais hier, j'étais à l'Elysée avec le Président de la République à l'occasion des 10 ans de la French Tech, avec beaucoup des entrepreneurs qui font le succès aujourd'hui de la French Tech et c'était l'occasion pour le Président de partager la feuille de route de la French Tech dans les prochaines années. Alors évidemment on veut continuer à développer très fortement cet écosystème de start-up et de PME innovante en focalisant beaucoup l'effort sur l'industrie, avec notamment un objectif de créer 100 usines supplémentaires issues de ces start-up d'ici 2025 mais aussi sur la Deep Tech, les technologies qui viennent des laboratoires, technologies de pointe et la Green Tech, c'est-à-dire les start-up qui vont nous permettre de faire la transition écologique. Et pour ça on a besoin et d'argent et de talent. Du côté de l'argent, il a mentionné deux initiatives, à la fois aux premières étapes de financement des start-up, comment on met plus d'argent et c'est la mission que le gouvernement m'a confiée sur laquelle je travaille en ce moment. Et pour les start-up qui sont beaucoup plus développées, qui ont besoin de tours de levée de fonds beaucoup plus importants, c'est l'initiative Tibi. Et ça c'est donc pour le financement et pour les talents, il faut qu'on avance sur deux aspects qui sont extrêmement importants. Le premier c'est la parité. On a un déséquilibre entre les hommes et les femmes dans la direction des start-up qui est beaucoup trois packs importants et qui est inacceptable. Et c'est pareil sur la diversité. Il faut qu'on aille chercher tous les talents de la diversité pour embarquer et développer cette French Tech. Voilà, donc c'était passionnant. Je voulais vous en dire un tout petit mot. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A très vite.